Thomas, bonjour. Pour les gens qui ne te connaissent pas bien, tu as grandi dans la banlieue parisienne. C'est là-bas que tu as fait tes premiers pas en tant que footballeur. Tu peux un peu nous en parler ? Oui, je suis originaire de Drancy, dans le 93. J'ai commencé le foot à 7 ans à la Jeanne d'Arc de Drancy. J'ai fait de 7 à 13 ans. J'ai fait mes gammes à Drancy. Après, j'ai joué un an à Créteil. Et en parallèle, j'étais à Clairefontaine. Ma dernière année de Clairefontaine, je le jouais à Clairefontaine à l'époque. Après, tu intègres le centre de formation de la GIA, c'est ça ? Oui. Et c'est aussi à OCR que tu fais tes premiers pas professionnels ? Oui. J'ai fait des bancs quand ils étaient en Ligue 1, l'année où je jouais la Ligue des Champions. Coupe de France, non ? Coupe de France, je rentre. Je rentre en jeu. Mais Ligue 1, jamais. Je fais que des bancs. Et j'ai la chance de jouer l'année d'après, quand ils descendent en Ligue 2. Là, je débute. Et tu finis là-bas sans contrat, c'est ça ? Oui. Il y a eu un petit micmac d'agent, un petit quiproquo. Tu étais blessé, non, à l'époque, c'est ça ? En fait, je n'étais pas vraiment blessé. J'avais ma pubalgie qui m'avait dérangé toute l'année. Et j'arrivais en fin de contrat. Et à l'époque, il y avait Pascal Duprat, qui était à Evian, qui me voulait. Donc, il m'appelle en fin de saison, il me dit « on te veut ». Je fais « OK, très bien ». Donc, OCR me fait proposition, que je refuse. En Ligue 1, du coup. Entre-temps, je me fais opérer. Et quand j'arrive à Evian pour signer, je passe la visite médicale. Il me refuse à la visite médicale, en fait. Mais parce que Pascal Duprat voulait que je vienne avec son agent, que moi, j'avais mon agent. Voilà, ça a pas mal. Et avant de signer Amiens, tu m'arrêtes, si je me trompe, t'as eu un peu des expériences. T'as fait des essais dans l'Europe de l'Est, aux États-Unis aussi, je crois. Ouais, ouais. Du coup, j'ai fait sept mois de rééducation à Clairfontaine, parce que ça s'est un peu compliqué, l'opération. Et là-bas, j'ai rencontré Jérôme Méhary, qui m'a envoyé aux États-Unis. J'ai fait un mois à LA. Je suis revenu. Je suis parti en Hongrie, à Budapest. Je me suis entraîné avec Ushpest. Je sais pas si on dit comme ça. Ouais, ouais, je crois que c'est comme ça. Je devais faire deux semaines. Et au bout de deux jours, j'ai dit « je rentre ». Et on m'a dit « bon, reste une semaine quand même ». Mais c'était catastrophique. J'ai fait une semaine et je suis rentré. Et finalement, tu débarques à Amiens. Ouais. Comment tu peux un peu résumer cette longue aventure à Amiens, finalement, qui t'a relancée dans le football, et qui t'a permis aussi de rencontrer Christophe Fédici, on en évoquera un petit peu après. Comment tu juges ces années-là ? Magnifique. C'est pour le moment mes plus belles années de footballeur. J'ai tout connu là-bas. Deux montées, des maintiens. J'ai rencontré des gens incroyables. Les braqueurs ? Les braqueurs, oui, notamment. Non, non, c'était une expérience incroyable. Justement, cette montée, la dernière, avec ce but à la dernière seconde face à Reims, tu peux en plus nous en parler. Oui, c'est… Nous qui sommes Stéphanos, on a vu et revu sur les réseaux. C'est incroyable. C'est inexplicable l'émotion que j'ai pu ressentir ce jour-là, mais je me souviens des derniers instants où j'y croyais plus du tout. où Reims jouait le match à fond. Ils étaient huitièmes, on pensait qu'ils allaient jouer tranquilles. Et non, ils ont joué le match à fond et on se retrouve à deux minutes de la fin. Là, je me dis, c'est mort qu'on n'y arrivera pas, on a fait tout ça pour rien. Et puis voilà, ce dernier coup franc, tout le monde connaît l'histoire. Christophe Pellissier, justement, c'est un coach que tu as suivi à Lorient derrière. Comment, quel rôle il a joué dans ta carrière ? C'est un homme important pour toi dans ta carrière de football ? Oui, important, parce que c'est lui qui m'a fait venir en national. Et après, il m'a beaucoup soutenu humainement dans les difficultés que j'ai eues dans la vie, notamment la perte de mon père. Donc, je ne le considère même plus comme un coach pour moi. C'est limite un deuxième père. C'est qu'il y a le côté affect et l'humain qui est très important entre lui et moi. Il a été de bons conseils sur la suite que tu as donné à ta carrière cet été ? Tu l'as un petit peu sollicité pour ça ? Je ne l'ai pas sollicité. Je l'ai eu au téléphone quand il a appris que Lorient ne le gardait pas. Mais je ne l'ai pas sollicité. Je suis grand pour faire mes choix, mais il m'a envoyé un message en me disant qu'il était content. Justement, tu nous parlais en conférence de presse. Tu nous as dit que tu étais à la cave à Lorient. Comment tu as vécu un peu ces derniers mois du côté de la Bretagne ? Comment tu t'es retrouvé dans cette situation ? Non, j'étais entre guillemets à la cave. C'est juste que je ne jouais pas les matchs. Je m'entraînais avec le groupe, mais le coach ne me prenait pas pour les matchs amicaux. J'ai bien vécu la situation. Je savais qu'à un moment donné, j'allais devoir partir et j'allais partir. Dans ma tête, c'était « entraîne-toi bien » parce que le jour où tu pars, il faut que tu sois bien quand tu arrives dans un autre club. Je l'ai bien vécu honnêtement. C'est là qu'arrive la SS. Comment sont passés les premiers contacts avec le club ? Via Mathieu Dreyer. Lui, il a signé ici. Un soir, je l'ai au téléphone et il me dit « il y a Loïc Perrin qui voudrait t'appeler. » Il est intéressé, mais il voulait savoir d'abord si toi tu étais intéressé. Je lui ai dit « évidemment, dis-lui qu'il m'appelle. » Je ne sais pas, dix minutes après, il m'a appelé. On a discuté. Il m'a dit « ça tente le projet ? » Je lui ai dit « oui, carrément. » C'est comme ça que ça s'est fait. Du coup, Mathieu a pris sa commission sur ton arrivée ou pas ? Je ne sais pas, il faudra le demander. Finalement, tu débarques dans un groupe où tu connais déjà pas mal de bons. On parlait de Mathieu, c'est aussi de Léo qui t'a rejoint après. Il y a d'autres joueurs que tu connaissais dans cette équipe-là aussi ? Non, juste de vue, le fait d'avoir joué contre eux. Mais l'intégration s'est faite hyper rapidement. Math était déjà là depuis une semaine. Léo connaissait quand même certains joueurs vu qu'il avait été à Saint-Etienne. Et en fait, le truc s'est fait hyper rapidement. Au bout de deux jours, j'avais déjà la sensation d'être là depuis un mois. Ça s'est fait hyper rapidement. Même les gens du club, ça s'est fait très rapidement. Tous très gentils, très cool. C'était trop bien. Ça a des surprises, là ? Souvent, on dit que Saint-Etienne est un club familial, mais est-ce que quand on le... Ouais, mais en fait, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un énorme club. Donc on se dit, ouais, c'est familial, mais est-ce que ça l'est vraiment ? Et en fait, ouais. Tout de suite, franchement, au bout d'une semaine, je connaissais tout le monde. Et on sent qu'il y a vraiment une bonne ambiance de club, en tout cas. Et mine de rien, toi qui venais de la Ligue 1, qui sortais en plus d'une saison assez pleine, venir en Ligue 2, qu'est-ce qui a fait la différence pour dire oui à Saint-Etienne, alors que c'est finalement un projet qui était à l'échelon inférieur ? C'est Saint-Etienne, tout simplement. C'est le club que c'est, le club que ça représente. C'est un club mythique. À chaque fois que j'ai dit que j'allais signer à Saint-Etienne, mais tout le monde... Franchement, il n'y a pas une personne qui ne m'a pas dit que son père ou son frère ou un ami était fan de Saint-Etienne. Et là, on prend la mesure d'où on a signé, en fait. Et ça, je ne pouvais pas refuser. Ça veut dire que si ça n'avait pas été Saint-Etienne, la Ligue 2, tu aurais peut-être... J'aurais réfléchi à deux fois, oui. J'ai eu un d'autres... J'ai Le Havre qui m'a appelé, puisque Mathieu Bonnemer est directeur sportif. Malgré tout, j'ai dit, maintenant, tu as forcément envie d'aller en Ligue 2. Il y a Metz, il y a eu Amiens à la fin qui est venu. Mais Saint-Etienne, tu ne peux pas refuser. Le coach, ça a été un argument pour toi aussi ? Tu connaissais un petit peu le coach ? Le coach, je le connaissais pareil, de vue. Et le fait d'avoir joué contre 3, je connaissais ses idées un peu. Et effectivement, ça aide. Si ça avait été un coach qui ne propose pas de football ou autre, j'aurais certainement refusé aussi. Quel recul tu as maintenant ? Ça fait un mois que tu es là, justement. Tu as découvert le groupe, le coach, sur la façon, sur le projet apporté par Laurent Mathès. Qu'est-ce que tu en penses, tout simplement ? J'aime bien. J'aime bien. On sent qu'il veut retrouver une identité déjà du club. Il y a eu beaucoup de changements. On sent que les valeurs humaines sont hyper importantes. Et après, dans le foot, il a envie que son équipe produise du jeu et qu'elle gagne, surtout. C'est important. Justement, par rapport aux demandes du coach, il nous en a parlé la semaine en conférence de passe. Il veut des milieux de terrain décisifs. Toi, tu avais fait plutôt une saison avec des stats, la saison dernière à Lorient. Tu t'es fixé un petit peu des objectifs personnels, cette saison ? Non, je ne me suis pas fixé d'objectifs perso. J'ai juste envie d'être le meilleur possible et d'aider l'équipe à être le plus haut possible. mais je ne me fixe pas de chiffres parce que si on ne les atteint pas, on est déçus. Si on les atteint en se disant qu'on aurait pu faire mieux, on peut être aussi déçus. Je ne me mets pas de limites. Plus spécifiquement, au niveau du poste, tu joues avec des joueurs de ballon, ça se dit Jean-Chambeau, Benjamin Bouchard, Louis Noudon. Quel regard portes-tu sur ce milieu de terrain que tu viens de découvrir finalement en arrivant en toute fin de la zone ? Un milieu de qualité, honnêtement. J'ai rarement eu un milieu aussi dense en termes de qualité dans tous les groupes que j'ai faits. Je pense qu'il y a moyen de faire un truc vraiment intéressant. Toi, tu te sens le plus à l'aise dès que tu es souvent comme un milieu polyvalent, tu n'as pas besoin d'expression de différents postes. Pourquoi est-ce que tu te sens le plus à l'aise toi personnellement ? Le plus à l'aise plutôt bas à la relance, mais je peux évoluer un peu plus haut, il n'y a pas de problème. En fait, peu importe, tu peux être un peu partout, il n'y a pas de souci. À l'image de ce premier but face à Bordeaux, on avait vu que tu t'étais beaucoup projeté. C'est des choses que tout le monde le coach, justement, de venir apporter le surnombre, d'accompagner les ballons ? Dans un premier temps, pas forcément. Il m'avait demandé d'être vraiment devant la défense. Mais c'est mon jeu qui est comme ça depuis que j'ai démarré. Avant, j'étais latéral. On me disait que j'attaquais trop. Voilà, c'est mon jeu. J'aime bien aller vers l'avant. Donc, il n'a pas forcément besoin de me le demander. Je vais le faire. C'est le premier pas décisif, tu lui as dit que tu n'avais pas vraiment fait exprès. C'est pas que je n'ai pas fait exprès. C'est que je me suis dit, en vrai, j'ai mis devant le but sans regarder. J'ai eu la chance qu'Ibra soit là. L'extérieur est quand même pas... Techniquement, il est plutôt réussi, non ? Oui, il est réussi, mais il est au hasard, en gros. Je n'ai pas eu le temps de lever la tête pour voir si Ibra était là. Il y a un joueur que tu as découvert avec qui on semble deviner certaines affinités. C'est Dylan Chambaud. C'est qui le plus musclé des deux ? C'est toi ou c'est lui du coup ? Franchement, on a deux corps de lâche, lui et moi. Aucun de nous deux, en vrai. Non, mais au-delà de la blague, on parlait justement de cette intégration. C'est aussi des joueurs qui t'aident à te sentir plus à l'aise, plus rapidement dans le bain. Tu me disais, Rov, que tu es en train d'emménager sur Saint-Etienne. Ces joueurs-là qui connaissent déjà le club, qui connaissent déjà l'environnement, c'est un plus pour toi ? C'est une aide, carrément. Dès que je suis arrivé, vu qu'ils connaissaient très bien Léo, ils étaient très potes, moi, ça m'a facilement permis de me rapprocher de Dylan aussi. Et Dylan connaissait Jimmy, ça m'a permis de me rapprocher de Jimmy. Jimmy était déjà là avec Anto, enfin, tout, il y a eu un gros noyau qui s'est formé d'un seul coup. Ça m'a aidé. Mais Dylan, notamment aussi, dans la vie stéphanoise, il met parce que dès que je vais un petit resto, un petit endroit sympa, il connaît. Léo aussi, d'ailleurs. Par rapport à la semaine dernière, il y avait encore plus de 500 supporters qui étaient présents à Guingamp. Tu vas pouvoir les retrouver à domicile dans 15 jours face à Grenoble. Toi qui as déjà découvert cette ambiance de Jean-François Guichard contre toi, ça fait quel effet d'entrer dans ce stade quand il est à peu près plein ? Ça va être cool, je pense. Je pense que ça va nous donner de la force. Il y a des matchs qu'on va faire basculer grâce à eux. Je voyais juste à Guingamp, ils étaient 500. Et quand on revient à 2-1, je disais, moi, je suis sorti, j'étais sur le banc, je disais, putain, il y a 500, ils font du bruit. J'imagine si ça avait été au chaudron, je pense qu'on aurait pu retourner le match. Ça représente quoi, toi, toi, mailleur ? Le supporterisme dans son ensemble, l'engouement que peut susciter la Sintetienne, comme tu l'as dit, partout où vous déplacer, il y a du monde. Je crois qu'il devrait y avoir du monde aussi. Qu'est-ce que ça représente pour le footballeur que tu es ? C'est beau, c'est cool. Après, je trouve qu'il y a une limite. Je trouve que le supporter est beau quand il supporte. Et quand il fait des choses moins cool, ce n'est pas un supporter pour moi. Mais voilà, c'est la passion, c'est qu'il parle. Et non, qui est ce public, ça va être génial. indépendamment de ces faits-là, est-ce que l'engouement que suscite la Sintetienne, c'est un argument de plus pour venir ici ? Carrément. Tu débarques dans une ville de foot ? C'est sûr, si demain, j'avais signé dans un club de Ligue 2 où il y a 1000 supporters à chaque match, on ne joue pas au foot pour ça, on joue pour avoir des émotions et le public en fait partie. Demain, jouer devant 40 000 spectateurs un stade plein, c'est autre chose que jouer avec 5000 spectateurs. Tu nous parlais tout à l'heure de Dylan Chambaud qui t'a un petit peu présenté la ville. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Tu as vu un petit peu le centre-ville, ça te plaît ? Honnêtement, je n'ai pas vu grand-chose du centre-ville. Je suis allé au Halle et j'ai fait les 2-3 rues qui est à côté. Je crois qu'il y a eu des Martyrs, je crois on m'a dit. Place... Oui, il y a eu les bonnes adresses. Oui, les deux places juste à côté. Place du peuple et Jean Jaurès. Je marchais avec ma copine, on a fait le tour et puis voilà. Sinon, je n'ai pas trop vu le reste. Qu'est-ce que fait Thomas mon conduit quand il ne joue pas au foot dans la ville ? En ce moment, il ne fait pas grand-chose. Je suis un peu en mode camping. Là, je dormais chez Mathieu Dreyer sur un matelas ces derniers temps. Mais si j'ai du temps ou quoi, j'aime bien faire des balades ou j'aime bien aller jouer au golf. Parce que j'allais dire, il y a d'autres sports que tu pratiques avant. en dehors du foot ? Oui, le golf. Surtout le golf. Et puis faire des randos avec ma copine, on aime bien. Est-ce que le golf t'aide dans ton métier de footballeur ? Oui, clairement. Ça te permet de... Le golf est un sport tellement dur que tu dois te remettre en question tout le temps. Mais tout le temps, c'est à la seconde près. Et en fait, ça te permet aussi de ne pas t'enflammer. Ça veut dire que il y a des jours, le golf, tu vas jouer très bien et le lendemain, tu vas être très nul. Et voilà, ça te permet d'être de ne pas t'enflammer, de rester très constant et ça m'apporte beaucoup dans le foot. T'es sur du golf voisir ou t'as un handicap ? Non, j'ai un handicap, mais après, c'est l'âme du compétiteur. On va toujours... Donc non, j'ai tout de suite commencé à faire des compétitions. Donc non, j'ai un handicap et ça reste du plaisir, mais dès que je peux faire une petite compète, je fais une petite compète. t'as amené des collègues un petit peu jouer dans les golfs de la région ? Matt, il a essayé, Matt Drier. Je sais que Dylan il veut essayer, Léo aussi, mais pour le moment, en vrai, on n'a pas eu le temps. Vu que je n'ai pas de pieds à terre, c'est difficile d'y aller. On te sent hyper second degré quand tu t'exprimes face à la presse, face à nous, dans les échanges qu'on a en dehors. C'est un peu ta... D'ailleurs, il y a souvent des gens qui ont été très surpris des réponses second degré et des premiers degrés avant ta première conférence de presse. Est-ce que c'est ta façon d'être un petit peu de... apprendre la vie avec légèreté ? Ce n'est pas forcément le terme, mais d'être finalement assez reculé sur tout ce qui est le foot circus, comme on a dit. Oui, c'est totalement ça. Non, mais je trouve que déjà, les confes de presse, les questions avec les journalistes, c'est toujours pareil. C'est... C'est chiant, honnêtement, et c'est souvent de la langue de bois, c'est toujours la même réponse. Donc, c'est pour ça que moi, je prends ça avec vachement de recul et si je peux être plus cool et être drôle, je le fais avec grand plaisir que je suis comme ça. Donc, ouais. Justement, en conférence de presse, tu nous parlais de ta sensée, ce qui était au garage, elle est de nouveau sur les routes, elle est sur les routes, c'est mon petit frère qui l'a récupérée, là. Attends, parce que moi, il y a un débat, on m'a parlé d'une 207 au début, on a vu quelqu'un d'amiens que tu connais bien, qui s'appelle Daniel, et il nous a parlé d'une 207 au début. Donc, moi, quand je te pose la question sur la 207 en conférence de presse, je suis sûr que sur une 106, c'est une 207. Ah, mais je pensais que tu m'avais parlé de la 106. Non, en fait, j'ai eu... Ma première voiture, c'est une 207. Voilà. Et après, j'ai pris une 106 en même temps que ma 207. J'avais deux voitures. J'ai vendu la 207 et j'ai pris une 308, mais toujours avec la 106. Je suis très peugeot. C'est une autre gamme. Je suis très peugeot. Il m'aura 4.5. Et voilà, mon petit frère l'a récupérée. Il en avait besoin sur Paris. Thomas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette saison à titre personnel déjà et plus à titre collectif ? De faire une bonne saison, une belle saison. Pas de blessure. C'est toujours le plus important pour nous. Après, de nous régaler, de régaler les gens et de faire la plus belle saison possible. Moi, j'ai envie de... J'ai déjà d'énormes ambitions. C'est d'être le plus haut possible. Et même si on est mal parti, pourquoi pas ? On ne sait jamais. Justement, les Verts, après notre journée, ont pris sept petits points. Quel regard tu portes sur ce début de saison ? Tu as finalement fait les trois derniers matchs. Tu es arrivé en cours de route. Est-ce qu'on est sûr un rythme qui n'est pas celui que toi, tu vois au quotidien ? Oui, ce n'est pas du tout le rythme qu'on doit avoir et qu'on peut avoir. Quand je vois les séances d'entraînement, l'intensité qu'on a, c'est clairement de l'intensité que j'ai connue à Lorient, que j'ai connue à Amiens quand on était en Ligue 1. je pense qu'on peut être beaucoup plus haut. Je vois des équipes comme Sochaux, comme Le Havre qui font des séries de quatre ou cinq victoires. Je me dis pourquoi pas nous, pourquoi pas mieux qu'eux même. Je pense qu'il y a moyen. C'est pour ça, je sais qu'une saison c'est hyper long. Quand j'étais Amiens en Ligue 2, on avait neuf points de retard à six journées de la fin. Et puis on gagne les six derniers et on monte. Donc en fait, je me dis ce championnat il va tellement vite. C'est tellement homogène, tout le monde bat tout le monde. je me dis qu'une bonne série ça peut vite nous faire basculer dans la bonne zone. Ce championnat il est un petit peu particulier cette année avec une Coupe du Monde en plein hiver. Est-ce qu'il y a un objectif comptable avant cette Coupe du Monde et après ? Non, il n'y a pas d'objectif comptable. C'est hyper dur sachant que l'équipe a beaucoup changé. C'est dur de mettre des chiffres sur quelque chose. De dire on va faire tant de points. Je pense que le coach n'avait pas encore les visus sur le recrutement sur l'équipe qu'il allait avoir donc c'est dur de mettre des points mais la trêve en vrai moi elle ne me gêne pas ça va nous faire du bien je pense. Et au Chambon au moment où il fait cette interview qu'est-ce que ça apporte un footballeur sur ce genre de stage sur des stages de travail vous continuez à vous entraîner mais il y a aussi une volonté je pense du coach de faire monter la cohésion entre vous vous connaissez mieux qu'est-ce que toi tu en attends en tant que Oui c'est ça moi ce que j'en attends c'est d'apprendre à connaître un peu plus mes coéquipiers qu'on partage des moments tous ensemble on est au repas tous ensemble après le repas ça joue aux cartes ça joue à la pétanque ça joue au ping-pong et on est ensemble et ça crée un truc en fait ça crée des moments de joie et de complicité qui font que le jour où on sera en difficulté puisque ça arrivera forcément un jour ces petits moments qu'on a ensemble vont nous permettre de nous en sortir Quelle activité où il ne faut pas te prendre sur le ping-pong sur les cartes toutes je suis doué partout c'est qu'on vérifiera on va leur poser la question en vrai je joue à rien mais je commande tout Je sais pas si tu Je sais pas si tu Je sais pas si tu Merci.